... Alors Baptiste, on va travailler aujourd'hui pour la première fois la table de 4. Celle-ci, on l'a déjà travaillée, il y avait 7 calculs sur notre sapin. La table de 4, il n'y en a plus que 6. Est-ce que tu sais repérer le calcul qui a disparu ? 4 x 3 n'y est pas. Comment ça se fait que 4 x 3 n'est pas dans la table de 4 ? Parce que c'est dans la table de 4. En fait, c'est l'inverse. Il n'est pas dans la table de 4 parce qu'il était déjà dans la table de 3. C'est ce que tu dis est juste, mais on va le dire dans l'autre sens. 4 x 3, je le connais. Donc, je connais 3 x 4. Comme je connais 4 x 3, je le mets de côté, je ne le reprends plus dans la table de 4. Donc, de 7 calculs, je passe à 6. Dans la salle de 5, il y aura combien de calculs à ton avis ? 5. Et puis après, 4. Et puis après, jusqu'au moment où, table de 9, un seul calcul. Et là, c'est la fête. C'est pour ça que ce sera un soleil. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer par notre nombre. Quel est le plus beau calcul dans tout ça ? Celui qui est le plus... Le nombre carré. Oui. 4 x 4. On va le mettre en premier lieu. Ding. 4 x 4. Qu'est-ce que tu le connais ? 16. 16, parce que tu as déjà étudié dans ta bouteille d'ailleurs, c'est ça ? Oui. Oui. Ok. 4 x 4, ça fait bien 16. Alors, le moyen de se vérifier, parce qu'on va avoir besoin de se vérifier. C'est tout simple. Tu retournes. C'est bien 16. Ok. Ici, c'est bon. Donc, on n'en parle pas. À un moment donné, si tu te trompes, on expliquera à ce moment-là ce qui se passe. Ok. Ensuite, le suivant, ça va être 7 x 4. On va le placer sur l'autre oreille. C'est là. 18. Ah. 28. Parce que c'est le 10ème de toi. Vérifie. 28. Bon, tu t'étais trompé quand même. Tu avais du 32 au départ. Oui. Alors, le but du jeu, c'est un memory. Tu vois, quand tu joues au jeu de memory, tu retournes deux... Oui, c'est exactement la même chose, mais le jeu memory, tu vois, tu retournes deux cartes. Et si elles sont pas bonnes, tu les remets. Tu les remets, mais tu dois retenir. Ah oui, l'âne, il était là, mais le coq, il était là. Je ne sais pas si je passe du foc à l'âne, de 10 jeux de mots. Alors, 7 x 4, ça nous fait combien, tu te rappelles ? 28. 28. Donc, tu ne fais pas appel au calcul maintenant. 7 x 4, c'est 28. Un point, c'est tout. Ton prénom, c'est quoi ? Baptiste. T'as pas eu besoin de réfléchir. D'accord. Donc, on essaie de travailler sur les flashs. C'est chouette parce qu'on ne doit plus faire de calculs. On va travailler juste sur les flashs en même temps. 4 x 4, ça fait ? 16. Il y a un flash. Oui. C'est dans ta tête. Bon, nous-mêmes, c'est dans ta tête pour toujours, je pense. 7 x 4 ? 18. Nous, 28. Et 4 x 7 ? 28 aussi. 28 aussi. On va travailler dans les deux sens, bien sûr. Comme pour l'âne de droit. OK. Le suivant, c'est celui-ci. 6 x 4. On va le mettre dans la main du lapin. Voilà. Lapin. 6 x 4. Moi, je l'aime bien parce que c'est un qui rime. 48. Ah, c'est 6 x 8. Non. 6 x 8, c'est 48. 6 x 6, c'est 36. Il y en a qu'un ? 6 x 4. On va le donner. 28. Ah. 4 x 4, c'est 28. En plus, ça n'arrive pas si tu dis 6 x 4, c'est 28. 6 x 4, c'est 24. 24. On vérifie. OK. Attention. 4 x 4 ? 16. 7 x 4 ? 28. Et 4 x 7 ? 28 aussi. Très bien. 6 x 4. 24. 24. Donc, dans cette main-ci, le lapin, il a une rime. D'accord. Et 4 x 6 ? 6 x 4. 24. 24. 24. OK. 25. Le suivant, ce sera... Où est-ce qu'il est ? 9. Qu'on va mettre dans l'autre main. On va toujours du haut vers le bas. Je trouve que 9, c'est facile parce que 9, c'est juste 1 avant 10. Donc, on peut toujours s'aider de 10 x 4. 10 x 4. Oui, j'ai fait 2 x 4. Voilà. Donc, 40. 39. 38. 37. 36. 36. 36, vérifie. 36. Donc, tu t'es trompé. Donc, on commence le jeu de vérifier. 4 x 4 ? 16. 16. 16. Ici, c'est la règle. 7 x 4 ? 28. 28. OK. C'est toi qui continue. Tu vérifies toi-même. 6 x 4 et tu vérifies même si tu le sais. 6 x 4. Tu vérifies. 6 x 4 ? 24. 24. Et 9 x 4 ? 9 x 4. Tu peux vérifier. Quand tu te trompes, t'es en train de vérifier. 36. 36, impeccable. Donc, 9 x 4, ça fait ? 36. Et 8 x 9 ? 36 aussi. Et 6 x 4 ? 6 x 4. 24. 24. Et 4 x 6 ? 24 x 6. Et 7 x 4 ? 28. Et 8 x 4 ? 16. On va attaquer celui-ci. 32. Oui. Tu m'as donné la réponse. Profites-en. Maintenant, tu as eu un flash. Je connaissais la réponse parce qu'on me l'a donné. Peu importe la façon dont ça rentre dans ta mémoire. Si c'est rentré, on en profite. C'est rentré parce que j'ai fait une vision de la réponse. Tant mieux. Ok. Et 4 x 8 ? 32. 32. Je vais te donner un exemple que moi, je vis toujours. 8 x 4, je ne le fais jamais. Parce que dans ma tête, 8 x 4, il ne passe pas. On me dit 8 x 4, en un instant, ça devient 4 x 8, 32. Parce que 4 x 8, 32, je trouve que ça sonne bien. 4 x 8, 32. On a chacun nos petits... Tu vois ? Allez. Il y a des choses qui sonnaient à l'oreille. Il y a des calculs où on trouve que le chiffre est plus joli. Peu importe tous les moyens qui peuvent t'aider à se rendre à la moindre. Alors, on va l'utiliser. Le dernier devrait pas... 10. T'as vu ? Alors, 20. 10, c'est 5 fois combien ? 2 fois... 2 fois plus grand que 10. Ok, donc. Tu t'es trompé. Oui. Donc, on va vérifier. 4 x 4, ça fait 16. 7 x 4, tu vérifies. Il fait 28. 6 x 4 ? 24. Ouais, 24. 24. Ok. 9 x 4 ? Je sais plus. 36. 32. Dis le calcul. 5 x 4, c'est pas... 20. C'est important de dire le calcul parce que je vais te montrer... C'est comme ça qu'il rentre dans la tête ? Ça rentre au mieux. Je vais te montrer deux façons de faire. Je vais te montrer la première. Donc, je vais tout faire. Je te montre la deuxième. De la deuxième façon. 7 x 4 égale 28. Je vérifie. C'est bien 28. 4 x 4 égale 16. Je vérifie. C'est bien 16. D'accord ? C'est bizarre. Mais le fait de parler, on réentend ce que tu dis et on retient mieux parce qu'on l'a dit, on l'a entendu et on l'a vu, on mélange tout en même temps. C'est beaucoup plus efficace. Quand tu apprends un poème, tu l'apprends en silence ou bien tu l'apprends en le disant tout haut ? Je dis tout. Ah, ça va mieux. On va prendre un poème. Je ne sais pas si un comédien qui apprend tout le texte de sa pièce de théâtre pourrait être réussi s'il ne parlait pas trop. Donc, on va utiliser ça aussi. Ok. C'était une petite pause pour te distraire ce que je viens de faire. Pour voir ce qui reste dans ta mémoire. On va faire attention maintenant à ceux qu'on maîtrise bien. Et ceux qui restent, ce sont ceux avec qui il faudra travailler un peu plus. Pour les autres câbles, je vais faire ça aussi. Je vais me distraire, je vais te parler d'autre chose. Qu'est-ce qu'il reste dans la mémoire de Flash tout de suite ? Ça, j'en suis sur Tune-là. Ça, je suis sur Tune-là. Euh... Ça, je suis sur Tune-là, je te le dis. Celui-là, c'était 32. Celui-là, tu t'es dégouré, puis tu as fait « bah bah oui ». 20. Très bien. Allez, les trois qui restent maintenant. 6 fois 4. Non, 8. Ok. 6 fois 4. Euh... Je laisse pas voir, tu viens de nous donner la réponse. 24. Ouais. 9 fois 4. Non, 4... Euh... C'était... Allez... Si je sais que c'était écrit... Mais euh... 36. 36. Ok. Une petite pause ? 5... 6... 1... Un loudly. Ça, 7... C'est pas lors de la séance. Si je suis, je crois, une petite pause, de la deuxième pause, les troisлам defertip stagaudent. Unив ben Warsaw deік었 », c'est pas duré. Un bureau de FBI.